Salah Bougaroua, bonjour monsieur, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique. Première question à l'attrait à ce qui a fait d'ailleurs l'événement ces derniers jours, à savoir la célérité avec laquelle ont été prises les mesures décidées d'ailleurs par le président de la République pour répondre à cette demande pressante en eau potable exprimée par les citoyens à Tiaret, deux semaines pour atténuer le problème de l'alimentation en eau potable, deux ministres étaient sur place hier. Merci, donc je vous remercie pour cette invitation pour parler un peu de l'eau, l'eau c'est vital, c'est la vie. Donc comme vous avez dit, pour la huile de Tiaret, selon les orientations de monsieur le président de la République lors du dernier conseil des ministres, l'exécution des décisions prises, elles ont été prises en célérité, donc les deux ministres sont déplacés, un plan d'action est arrêté et en exécution. Donc c'est pour atténuer la situation de l'alimentation en eau potable et même stabiliser l'alimentation en eau potable des citoyens au niveau de la huile de Tiaret. Et comme vous le savez, donc il y a des actions qu'ils ont déjà fait, déjà sur le terrain, donc il y a quelques forages qu'ils ont été mis en service, qu'ils sont déjà rentrés en service et ils sont en train de donner de l'eau pour Tiaret, même c'est minime, mais quand même c'est pour atténuer. Il y a aussi donc un plan de citernage, donc c'est un plan qui un peu, c'est pas une solution, mais c'est uniquement pour un peu répondre à l'exception. Il y a aussi donc trois projets, donc c'est des projets qui vont être mis en service incessamment, donc comme vous avez dit et comme a été déclaré hier, donc d'ici l'Aïd al-Adha, Inch'Allah, donc il y a un projet important, c'est le transfert d'eau à partir de la nappe de Châtel-Cherki qui se trouve dans la huile de Saïda pour alimenter le chef lieu de Tiaret avec un volume de 10 000 m3, donc c'est 10 000 m3 qui s'ajoute à 8 000 m3 actuellement qui est donné pour Tiaret pour arriver à 18 000 à 20 000 m3, c'est plus de 50% à peu près que dans le barrage. Donc c'est un peu pour corriger cette situation. C'est un retour à la situation qui prévalait il y a de cela deux mois. Donc c'est pour stabiliser l'alimentation et donner de l'alimentation équitablement à tous les citoyens de la commune de Tiaret, de la ville de Tiaret et les villes qui sont touchées et qui sont alimentées directement à partir de barrages. Le barrage, comme vous le savez, donc il n'y a plus de... donc c'est vraiment... il est vide. Donc on est en train de corriger cette situation sous les commandes de M. le Président de la République. Justement, transition toute faite pour parler de la saison estivale, de l'été. Il faut le rappeler, vous le disiez à l'instant, M. Omar Bougueroua, maire nature a été chiche justement en termes de pluviométrie. Qu'est-ce qui est prévu justement pour répondre à la demande en termes d'alimentation et d'eau potable, puisque c'est une demande qui va crécher d'eau en augmentant, notamment durant l'été ? Merci. Donc c'est pour répondre à cette question. Donc j'aimerais bien donner un point de situation sur la situation climatique en Algérie. C'est pour un peu comprendre la problématique qu'on est en train de sévir par rapport à cette ressource et les efforts consentés par l'État pour endiguer et pour attunier et pour un peu stabiliser l'alimentation en eau potable. Donc l'Algérie, comme tous les pays de la région dont on se trouve nous, donc le contexte climatique, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et même le bassin méditerranéen, le sud de l'Europe. Donc on est en train de vivre des périodes, on peut dire de sécheresse, on peut dire de déficit hydrique. Et le meilleur indicateur qui peut un peu nous situer par rapport à notre situation, c'est la situation de nos barrages. Donc on a un parc de 81 barrages sur tout le territoire national, de l'Est, Ouest, Centre et Chilif. Donc on a une rétention, une capacité actuellement au magazine et au niveau des barrages. Donc on est à peu près à 39% de nos capacités. Comparons ce taux par rapport à l'année dernière à la même date, on est un peu mieux que l'année dernière. Donc l'année dernière, on était à 35%. Donc on a un pré 4% de plus. Donc la situation, si on prend ces taux, la situation elle est stable et on va faire face à l'été, aux saisons estivales. C'est pour donner et pour assurer aux citoyens qu'on va mettre un plan d'action qui va dans le sens d'assurer une alimentation convenable et acceptable à tous les citoyens de notre pays. Et concrètement, M. Omar Bougalois, quand on sait qu'il y a quand même une cartographie justement de ces ressources, Edric, de nos capacités, la situation à l'Est n'est pas la même qu'au centre du pays, ni à l'Ouest. Oui, je continue par rapport à cet indicateur. C'est en étant la carte de l'Algérie, donc si on prend le noir, la situation des barrages. Donc on peut diviser la carte en quatre régions. Donc si je prends de l'Est à l'Ouest, je peux vous donner les indicateurs. Donc quand j'ai dit les barrages, c'est divisible. Donc de même au niveau des nappes, c'est lié aux précipitations, c'est lié à la nature. Donc les capacités ou bien les volumes emmagasinés au niveau des barrages de l'Est, on est à 67%. Donc on est à l'Est un peu, on est à l'aise en quelque sorte en matière de réserve de barrages au niveau de l'Est. Ça a toujours été le cas à l'Est, le ciel a toujours été généreux. Oui, donc on vient un peu au centre, donc au centre on est à 28%. Même au centre, on est mieux que l'année dernière, on était moins de 20%. Donc au niveau du centre, si je parle d'Alger, de Boumerdes, de Tipaza, de Blida, la situation est bonne par rapport à ces réserves. Si je passe au Chélif, Chélif c'est la région où les réserves sont les moins enregistrées. Donc on est à 14%. Donc Chélif où il y a 16%, qui arrête, 16%, à l'Inde de Flavre. Donc si il y a, oui, on a le taux le moins au niveau des barrages. Par contre au niveau de l'Ouest aussi, mais on est à 19%. Donc voilà à peu près la carte des ressources au niveau de l'Algérie. Et sur cette base, on est en train d'agir et on est en train de faire des plans d'action. On est en train d'arrêter des programmes pour l'alimentation en eau potable et même assurer l'eau pour l'irrigation, pour l'industrie et même pour la préservation de la ressource. Et justement, donc transition toute faite, en parlant d'approvisionnement de ressources, de politique et de vision. Voilà ce qui nous amène à évoquer la question des stations de dessalement d'eau de mer, des projets d'envergure, des projets structurants. Est-ce qu'on peut connaître tout d'abord la situation sur le programme complémentaire et par ricocher les capacités additionnelles qu'apportent ces stations de dessalement d'eau de mer ? Merci pour la question. Donc ça c'est la première. Donc c'est les directives les plus importantes de M. le Président de la République. C'est pour aller au dessalement. Donc avant de m'étaler sur le programme de dessalement, j'aimerais bien de donner un peu les grands axes de notre stratégie. La stratégie nationale, c'est pour un peu donner de l'assurance à nos co-citoyens, à nos citoyens sur la politique de notre pays par rapport à cette ressource. Donc vu, comme j'ai dit, le contexte climatique qu'on est en train de vivre, ou bien où on est situé. Donc c'est la nature, c'est la géographie. Donc on doit faire face et on doit s'adapter à cette... C'est un phénomène planétaire aussi. C'est un phénomène international, donc c'est planétaire. Donc nous, on a quatre grands axes pour faire face à cette situation et pour corriger cette situation. Donc on est en train de travailler sur quatre axes. Donc je vais les citer sans priorité. Donc ils sont tous dans la même priorité. Et même le dessalement, il devient en première priorité par rapport à ces axes. Donc le premier axe, on est en train de travailler un peu. C'est pour, quand j'ai dit la carte climatique, la carte des ressources en Algérie, donc c'est pour un peu créer un équilibre régional et pour créer une équité et appliquer la solidarité, donc l'hidro-solidarité sur le territoire national. Donc on est en train de faire des grands transferts des zones la plus pluvieuses aux zones un peu diminuées. Et on a plus d'une vingtaine de transferts qui sont en train d'être exploités. Donc je donne quelques exemples, deux ou trois exemples. Je vous en prie. Donc le système de Méné-Haron, le système de Koudi-Tasserdon, le système Châtel-Garbé, qui englobe 6, 7 ou il y a la superficie irriguée. Donc ça, c'est un premier axe, c'est un axe très important. C'est pour un peu travailler dans l'équité. Donc tous nos citoyens, ils doivent avoir de l'eau, ils doivent avoir... Une solidarité hydrique contre les régions. Donc ça, c'est un peu un premier axe. Le deuxième axe, donc le deuxième axe, aussi, il est très important. Donc on continue toujours de chasser la goutte qui se trouve dans la nature. C'est pour un peu créer une régulation saisonnière. Donc c'est par la réalisation des barrages. Donc on a 80e barrage, on a 5 barrages en construction. Et même, il y a dans l'avenir, d'autres barrages qui vont venir. Et on continue dans cette politique. C'est pour créer des réserves stratégiques au niveau de... Et pour le troisième axe et le quatrième axe, M. Amar Bougarois, vous restez avec nous. Nous allons les évoquer juste après le rappel des titres. M. Bougarois, dans la première partie, nous évoquions la stratégie nationale en termes de mobilisation des ressources hédriques. Troisième axe, et pas des moindres, le dessalement d'eau de mer. Merci. Donc je continue dans les axes qu'on a parlé de l'équilibre régional. On a parlé de la régulation saisonnière. Et le troisième axe, c'est l'utilisation des zones non conventionnelles. L'utilisation de non conventionnelles, c'est beaucoup plus. C'est pour un peu corriger l'indicateur de stress hédrique au niveau de l'Algérie. Donc on a... C'est quoi l'indicateur de stress hédrique ? Comme vous le savez, les organisations internationales de l'eau, donc on parle de 500 à 1 000. Donc on est dans une frange où il y a un stress hédrique. Donc l'Algérie, elle se situe dans cette frange. Donc nous, pour un peu ramener plus d'eau, plus de potentialité, c'est pour donner une balance équilibrée. Donc on est en train de travailler sur le dessalement et sur la réutilisation des eaux aisées épurées. Donc le dessalement, il va donner des volumes supplémentaires et même les eaux traitées qui vont être utilisées. Donc c'est une ressource complémentaire. Donc pour le dessalement, donc en application des directives et des orientations de M. le Président de la République. Donc c'est un programme qui est très important. Donc c'est un programme qu'on est en train de le mettre en œuvre. Donc si vous... Donc je peux vous donner un peu le bilan de cet axe qui est devenu un axe très important à lèche. Donc c'est une mobilisation qui n'est pas liée aux alliés climatiques. Donc c'est une ressource durable. Donc on a la mer. Donc il y a la technologie. Une ressource sûre. Sûre, donc il y a la technologie. Et on file la production. Actuellement, donc on dispose de 13 grandes stations de dessalement et 13 stations monobloc. Donc les grandes stations qui dépassent les 10 000 m3 jour et les petites stations moins de 10 000 m3 jour. Actuellement, donc les 13 stations de dessalement, ils sont en train de fournir de l'eau pour neuf, où il y a la côtière et trois, où il y a la intérieure. Donc les villes intérieures, on a Mascara qui est en train de prendre de l'eau à partir de Macta, donc à partir d'Olon. Et on a Sidible Abbas, donc le renforcement à partir de la station de Hunayn au niveau de Tlemcen. Et on a Rulizane, donc une petite partie de Rulizane qui est en train de prendre à partir de la station de dessalement de Mostagan. Donc c'est des villes de l'intérieur du pays qui bénéficient justement de ces stations de dessalement d'eau de mer. Oui. Donc c'est en exécution des directives de M. le Président de la République. Donc c'est pour généraliser les stations de dessalement le long de l'étoral et de ramener l'eau jusqu'à 150 km à l'intérieur du pays. Donc les programmes sont en cours. Donc il y a un programme qui est en cours et qui sera, incha'Allah, mis en service avant la fin de l'année 2024. Donc les cinq stations qui sont en train d'être réalisées au niveau des quatre coins de l'Algérie plus les projets de raccordement aval des Willayettes. Donc avec ces cinq stations, les Willayettes, on aura plus de Willayettes qui seront touchées par le dessalement. Donc on monte à 13 Willayettes côtières. Donc presque la généralisation. Et il nous reste une Willayette qui sera alimentée dans le deuxième programme qui va être mis en exécution. Et on a plus de 10 Willayettes de l'intérieur. Donc déjà, on commence à rentrer à l'intérieur du pays. D'accord. Pour le moment, 10 Willayettes de l'intérieur du pays et vos prévisions portent sur quel nombre justement de Willayettes de l'intérieur qui pourront bénéficier éventuellement de cette eau, de dessalement d'eau de mer ? Donc on aura, on aura, on aura, les 17 Willayettes de l'intérieur, ils vont bénéficier de cette eau. Donc le dessalement actuellement, pourquoi le dessalement ? Le dessalement, on a dit que c'est une ressource durable. Donc actuellement, il est en train de participer à 20% dans les besoins de l'alimentation en eau potable. Avec le programme qui est en cours, donc d'ici la fin de l'année, on monte à 42% de nos besoins. Ils seront couverts par ces stations. À la fin 2024 ? À la fin 2024, et après, donc on a, on a les 6 plus 1, donc les 7 stations qui vont venir juste après, après ce programme. Donc on a, on a, on a deux, donc il y a la station de Temda et 6 stations qui vont être lancées incessamment. Donc c'est pour arriver en fin de course d'ici 2027 à plus de 60% de couverture de besoins en alimentation en eau potable seront assurés à partir de dessalement. Et même d'où il est, qui seront, qui seront alimentés à plus de 80%, plus de 82% uniquement des eaux dessalées. Ah c'est parfait. Voilà ce qui nous amène à évoquer également la question de la préservation de la ressource hydrique. Donc M. Hommage Bougoulois, qu'en est-il de la situation de notre nappe phréatique ? Donc le quatrième axe, donc on n'a pas parlé de quatrième axe, qui lit, donc pour le deuxième axe, on a parlé beaucoup de dessalement. D'où ma question d'ailleurs. Donc il y a une autre ressource, il y a une autre ressource qui sera aussi, c'est la réutilisation des eaux aisées épurées. Donc ça, je peux l'allier avec le quatrième axe, la préservation et la protection de la ressource. Donc dans notre politique et dans notre stratégie, donc cette ressource qui est rare, cette ressource qui a beaucoup de pression sur cette ressource, donc on doit la préserver, on doit la protéger. Comment la préserver, comment la protéger ? Donc on doit la préserver par la lutte contre toute forme de gaspillage et de fuite et on doit la préserver par la réalisation des stations d'épuration. Donc on doit épurer cette ressource avant le rejet dans les milieux naturels. C'est pour garder la qualité de cette eau et l'utiliser une deuxième fois. Donc on va lui donner une deuxième vie. La situation en Algérie, en matière de traitement des eaux, donc les stations d'épuration, actuellement, on a 220 systèmes d'épuratoire, 220 stations qui sont en exploitation. Donc on a une capacité de traitement qui dépasse le milliard de mètres cubes, mais actuellement, on est en train d'épurer envers 540 000 à 550 000. Donc on est à peu près à plus de 50 % de nos capacités qui est traitées. Et malheureusement, pour la réutilisation, on est un peu en retard par rapport à cette réutilisation. Malgré, actuellement, on est à 15 %, mais les ambitions sont grandes. Parce qu'il y a une nouvelle stratégie, justement, pour du remédier. Donc il y a une nouvelle stratégie, aussi dans l'exécution des orientations de M. le Président de la République, au niveau des conseils des ministres. Il nous a donné instruction de s'orienter vers la valorisation de cette ressource avec une grande vitesse. Et même, il nous a donné un objectif pour, au minimum, utiliser 60 % de cette ressource qui n'est pas négligeable. Si on parle d'une capacité de 2 milliards, si on va utiliser 800 millions, 700 millions dans la balance, ça va donner un peu de soulagement sur les ressources conventionnelles. Donc pour l'alimentation en eau potable, on va l'utiliser au niveau de l'irrigation. Vous avez parlé des stations d'épuration, mais également, vous l'avez évoqué, la question des fuites. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le problème était vraiment chronique à un certain moment. De grands efforts ont été déployés, justement, pour y remédier. Où en est-on de cette situation ? Donc en matière de préservation, comme j'ai dit, on doit lutter contre le gaspillage et les fuites. Donc sur le plan fluide, c'est des pertes physiques. Donc il y a des grands programmes qui ont été lancés pour la réhabilitation des réseaux au niveau des villes, des anciennes villes, des grandes villes. Et même des instructions, elles sont données aux opérateurs. C'est pour mettre des équipes et mettre un plan d'intervention adéquat et la célérité dans la prise en charge de ces fuites. Donc on ne tolère pas des fuites qui restent 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours. Donc tous ces opérateurs sont équipés pour intervenir rapidement. Et on est en train de lutter contre le gaspillage. Le gaspillage, c'est l'utilisation inefficace de cette eau. Que ce soit au niveau des usages, au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture. Donc au niveau de l'usage, on doit rationaliser l'utilisation. Donc ça, c'est un message pour nous, en tant que citoyens. Comme tous, on le sait, la situation climatique est un peu difficile. Donc on a une ressource, on doit la préserver, on doit l'utiliser convenablement. Donc en utilisant les systèmes économisateurs d'eau. Donc au niveau des ménages, on doit faire attention aux robinets, aux fuites à l'intérieur des domiciles. Donc tout ça pour un peu atténuer ce problème. Donc il y a un autre phénomène aussi au niveau de l'agriculture. L'agriculture, elle consomme 70% de nos capacités mobilisables. Donc si on va faire plus d'efforts au niveau de ce volet, on aura plus d'eau pour développer de l'agriculture et même pour assurer l'alimentation non potable. Et toujours par rapport à cette question de préservation de cette ressource vitale, retour au barrage, la question de l'envoisement des barrages. Merci. Donc pour cette question, pour nous, en tant que techniciens, l'envoisement des barrages, ce n'est pas une fatality. Donc c'est un phénomène naturel qui est prêt en charge lors de la construction des barrages. Donc on examine dans les études, on prend le bassin versant, on fait les coefficients de charriage. Le problème au niveau de l'envoisement des barrages, c'est l'accélération du phénomène. Donc c'est l'intervention de l'homme qui un peu rende ce phénomène un peu gênant et un peu qui dérange. Donc ça, c'est un peu, c'est pas, c'est pas, c'est pas, donc c'est, si on prend un bassin versant d'un barrage, donc les gens qui se trouvent au niveau de bassin versant, ils doivent le protéger. Donc même le labour, la coupe des arbres, donc la correction torrentielle, donc tout ça, on ne doit pas dénuder le bassin versant. On doit, au contraire, il faut reboiser ces bassins versants. Donc la gestion des barrages ne doit pas relever uniquement de l'hydraulique, il y a d'autres acteurs qui doivent être associés justement à cette préservation. Oui, donc on est en train de travailler avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, la direction générale des forêts, c'est pour protéger ces barrages. Même il y a des grandes études, on est en train de mener ces études et ces travaux avec nos collègues au niveau de la DGF, la direction générale des forêts, c'est pour le rebasement des bassins versants et diminuer l'envasement au niveau des barrages. Et même, il y a d'autres, il y a un grand programme de dévagement des barrages, les barrages qui connaissent un peu un taux d'envasement un peu avancé. Il y a des opérations planifiées et qui sont en train d'être exécutées par l'Agence nationale des barrages et des transferts. D'accord. Est-ce que vous pouvez être plus explicite là-dessus ? Donc il y a des barrages, on a planifié des opérations de dévagement de ces barrages. Donc on engage des entreprises avec des moyens, c'est pour dévaser et diminuer de l'avance au niveau des barrages. Je parle par exemple, il y a des barrages au niveau de Chilif, de l'ouest, où on est en train d'extraire de l'avance de ces barrages. Ce n'est pas une opération très coûteuse ? Bon, elle est un peu compliquée, donc elle est coûteuse. Donc quand on doit dévaser, on doit dévaser. Donc la contrainte la plus gênante au niveau de cette opération, c'est beaucoup... Elle est d'ordre technique ? Elle est d'ordre technique, donc on doit avoir de l'eau pour dévaser. Et comme on a un peu une problématique par rapport à cette eau, donc on essaie de la préserver pour la donnée. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans des arbitrages... L'équation est complexe. Voilà, on est dans des arbitrages un peu gênantes. Donc il y a des opérations qui sont là, mais on ne peut pas l'exécuter parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand il y a d'eau, donc on doit donner. Donc c'est pour ça... Donc ça, c'est d'ordre technique. Donc au niveau de financement, donc ça, c'est relatif. Donc ce n'est pas toujours le problème de financement. C'est un problème beaucoup d'ordre technique que financier. D'accord. Une dernière question, M. Amar Bougaroua, puisque c'est l'été, c'est la saison estivale. Qu'est-ce qu'on pourra dire éventuellement sur le développement des activités touristiques et sportives autour des plans d'eau ? Donc c'est une activité qui est réglementée. Donc il y a des textes, il y a un cahier de charge. Donc il y a une commission au niveau du ministère qui sera installée pour examiner les demandes. Donc nous, on n'a pas ouvert pour tous les barrages. Donc il y a quelques barrages qui sont pilotes. Lesquels ? Donc là où il y a beaucoup d'eau, on ne peut pas donner une activité ou un barrage qui est un peu sollicité. Donc on a peut-être, on a Bnei Haron, le cas de Bnei Haron, c'est un barrage qui est rempli. C'est un barrage avec une grande détendue. Là, on peut libérer cette activité. Donc c'est une activité qu'on est en train de mettre en place. Donc on a mis tous les textes, toute la réglementation. Et on est en train de, donc on doit recevoir les demandes et on va l'examiner selon un cahier de charge pour donner les autorisations qu'il faut pour développer cette activité. Une dernière question, monsieur Omar Bougaroua, elle a trait justement à la gestion des barrages avec un phénomène, celui des noyades dans les barrages. Qu'est-ce qui est fait justement pour endiguer ce phénomène et pour préserver la vie de nos enfants et de nos jeunes ? Moi, avant de parler, déjà, j'ai fait un appel à nos citoyens. Donc la nage dans les barrages, elle est vraiment dangereuse. Donc c'est l'eau au niveau des barrages, ce n'est pas l'eau comme au niveau des plages. Donc c'est une eau douce, une eau lourde, donc on ne peut pas se tenir au niveau des barrages. Donc ça, c'est un appel à nos consciences de ne pas, donc si on va au niveau des barrages, c'est un peu pour une récréation au bord et ne pas pour nager au niveau des barrages. Donc pour nous, chaque année, comme toutes les années, on lance des campagnes, c'est pour sensibilisation, donc on essaie un peu de toucher le maximum des associations. On fait appel à la protection civile, on fait appel à tous les intervenants, c'est pour diminuer. Moi, j'ai constaté un phénomène de noyade au niveau des barrages, beaucoup plus. On a remarqué ce phénomène quand on met un barrage, un nouveau barrage au niveau d'une région, donc les gens avec cette guilleté, ils viennent au barrage. Donc c'est une nouveauté, les gens, ils veulent un peu distraire au niveau de ces barrages. On a eu ce phénomène au niveau de Oujitmila, quand on a mis en service le barrage, on a eu beaucoup de noyades au niveau de ce barrage, parce que les gens, ils ne savent pas, donc ils m'aiment à la blanche, donc le danger au niveau de ce barrage. Mais la campagne, elle a commencé, donc les gens de l'AMBT sont mobilisés, donc on est en train de faire des caravanes. C'est pour diminuer au maximum ce phénomène. Et toujours, je lance l'appel, donc c'est dangereux, donc il ne faut pas se rapprocher au niveau des plans d'eau, surtout les enfants ou bien quelqu'un qui ne savent pas nager, même quelqu'un qui sait nager. C'est très dangereux, donc au niveau de... Eh bien, sur cet appel à la prise de conscience que vous lancez, M. Omar Bougarbois, que prend fin cette édition, ce nouveau... Je vous donne un dernier message. Je vous en prie, je vous en prie. Donc nous, au niveau du ministère, on est mobilisés, c'est pour assurer une alimentation en eau potable adéquate, selon le saison estival, même Aïd l'Adha, donc on va adapter les programmes au niveau de... Donc je souhaite réussite à nos enfants qui sont en train de passer l'examen de BM, qui vont passer le bac, et même Aïd l'Adha Moubarak, l'école de Chaboulé Zahiri. Et je vous remercie une deuxième fois. Merci à vous, M. Omar Bougarbois. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Passez une bonne journée. Merci, merci beaucoup.